Milieu d'ouvriers, sur un terrain de football ou entouré de militants. Toute sa campagne, Keir Starmer a martelé le même message. Il sera le premier ministre du changement. Nous avons connu 14 années de chaos, de division et d'échecs. Et le choix de demain est d'y mettre un terme, de tourner la page et de commencer à reconstruire avec le parti travailliste. L'avocat de 61 ans promet de relever le pays comme il l'a fait avec le parti travailliste. Car en 2020, quand Keir Starmer prend les rênes du Labour, la formation politique vient de vivre une défaite électorale historique. Starmer aura à cœur de recentrer le parti, quitte à pousser vers la sortie, les tenants de l'aile la plus radicale, comme son prédécesseur Jeremy Corbyn. S'il doit son prénom au fondateur du parti travailliste, Keir Starmer ne rentre en politique que tardivement, sous le règne de Margaret Thatcher, et ne deviendra députée qu'en 2015. Décrit comme austère et froid par ses détracteurs, il doit aussi son ascension fulgurante à son tempérament, selon son entourage. C'est un avocat brillant, très minutieux, très travailleur, très concentré sur les affaires de l'époque. Et il a connu un grand succès en tant que jeune avocat spécialisé dans les libertés civiles à cette époque. Fils d'un ouvrier, d'une infirmière, le leader travailliste a fait toute sa campagne sur le pouvoir d'achat des classes populaires. Centriste, Keir Starmer a aussi donné des gages de sérieux budgétaires et promis qu'il n'y aurait pas de hausse massive d'impôts sous son gouvernement.